bonjour et merci à tous et toutes c'est la première fois que nous sommes ici donc nous avons parlé un peu de notre institution une institution qui a été créée en 2017 donc c'est pour nous un privilège la première fois que nous sommes invités et aussi essayer de parler un petit peu de notre organisation voilà c'est que nous allons aborder qu'est ce que l'inep nos attributions la situation d'emploi dans le monde peut-être là on va passer parce que beaucoup a été déjà dit par mon prédécession et aussi hier beaucoup a été déjà dit mais peut-être on va parler de la situation de l'emploi au mozambique au cadre juridique de notre participation et qu'est ce qu'on fait en tant que mesuratif de l'emploi la migration du travail les défis et le chemin à suivre donc j'ai déjà dit le but c'est parler un petit peu de notre institution et c'est tout national d'imprégo l'institut national pour l'emploi on va parler un petit peu de la migration ont été demandé aussi de parler un petit peu de la migration et aussi les progrès les défis pour accomplir nos objectifs d'abord parler un petit de mozambique c'est un pays qui est au sud est de l'afrique nous sommes d'après leur sommet de 2017 à peu près 28 millions d'habitants 52% de la population des femmes parmi les 28 millions 142 mille sont des étrangères chaque ménage à environ 4,4 personnes une femme a au moyen cinq enfants l'âge moyen c'est 16 ans et point virgule 6 et dès 2007 vers 2017 l'augmentation de la population a été environ de 35% c'est à dire que la population du mozambique est en train d'augmenter l'inep l'inep après le décret de 2016 au premier novembre c'était la création et au mars 20 mars de cette année on a eu aussi un ajustement de l'est de notre institution nous sommes sur le ministère du travail emploi et la sécurité sociale nous sommes dans tous les pays vous voyez à gauche et la carte nous avons nos centres d'emploi c'est vrai que là nous parlons des 25 centres mais c'est pas les 25 infrastructures nous sommes à peu près de 18 infrastructures établies par contre nous sommes aussi et nous existons dans des départements d'état par exemple le secrétaire d'une province nous sommes là avec nos fonctionnaires c'est à dire nous voulons sans doute d'appui pour pouvoir être dans tous les pays la mission c'est sans doute travailler pour aider les gens à trouver un emploi faire le matching entre l'offre et la demande c'est un concept que moi j'ai des doutes à voir c'est applicable pour nous est applicable pour le Mozambique et même pour l'Afrique quand on parle de matching et là on se demande si on va arriver vraiment à pouvoir avoir un lien réel entre ce que c'est l'offre et ce que c'est la demande mais c'est ça notre mission est aussi être une référence pour la politique de l'emploi nous avons des attributions hier on a écouté c'est que le service public d'emploi fait nous sommes déjà là mais je voudrais déstaquer ce que nous faisons étant que promouvoir l'autre emploi et l'esprit d'entrepreneuriat c'est ça que on essaie de faire de plus parce que nous comme j'ai dit tout à l'heure on arrive malheureusement à faire le matching entre l'offre et la demande et donc le gouvernement a décidé de beaucoup mettre un point sur le travail indépendant, l'autre emploi. D'autres choses que nous faisons c'est promouvoir des stages, stages préprofessionnels d'autres parlent des stages professionnels c'est presque la même chose et je n'ai pas encore entendu ici parler de la mission de recueillir, traiter les données de l'emploi. Nous avons cette responsabilité peut-être l'institut national pour les statistiques fait le même travail mais au Mozambique c'est notre institut qui va au terrain pour recueillir les données et après ces données sont envoyées à notre observatoire le marché du travail et d'autres aussi sont traités par l'institut national de les statistiques. Bon là c'est la situation mondiale on pourrait avancer mais peut-être à droite là on parle de l'emploi on parle du travail vous avez remarqué que notre ministère s'appelle ministère du travail emploi et secrétaire sociale c'est que le président de Mozambique a nous au ministère du travail a donné la tâche d'observer l'emploi mais aussi le travail c'est à dire que quand on parle l'emploi emploi 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 quel est le rôle du travail voilà du coup nous nous aussi nous avons la responsabilité concernant le travail toujours c'est la situation d'emploi dans le monde vous voyez le citoyen informel que c'est la réalité vous voyez 25% des travailleurs dans le monde ont le travail stable selon l'OIT on continue là on pourrait voir aussi l'augmentation des micro et petites entreprises on voit aussi que aujourd'hui on parle de la quatrième révolution le travail est lié à l'intelligence émotionnelle ça pourrait nous intéresser parce que nous voulons aussi voir la jeunesse nos jeunes allés ailleurs pour travailler alors qu'est-ce que le monde aujourd'hui demande si on passe à l'association Mozambique 15 millions de la population est active c'est ça que je disais tout à l'heure que la population devient plus nombreuse de côté active c'est l'association Mozambique taux d'emploi c'est 67% et donc nous avons 66% de la population qui travaille dans les secteurs agricoles la pisciculture pêche et aussi dans les industries extractives je disais hier que nous avons un grand défi 350 000 jeunes entre dans le marché du travail chaque année et selon les données de la banque mondiale peut-être dans cinq ans on aura vers 500 000 jeunes quatre dans le monde travail par contre la capacité de nos institutions de formation professionnelle c'est à peu près 500 000 jeunes chaque année qui sont formés par des centres professionnels publics ou soit privés encore au Mozambique nous avons ce qui a été déjà dit on continue c'est la faiblesse donc de la productivité on continue c'est la faiblesse la productivité dans l'agriculture la plupart de la population active est dans l'agriculture mais la productivité est faible l'éducation liée aux résultats qu'est-ce que les établissements de formation donne offre comme formation et qu'est-ce que le marché du travail cherche malheureusement nous avons les femmes qui sont plus susceptibles à occuper des emplois ou des travaux dit mauvais dans les villages dans les zones urbaines là nous avons malheureusement les taux du chômage élevé toujours au Mozambique si on peut continuer s'il vous plaît dans le cadre juridique maintenant nous passons la période de gouvernance 2015-2019 le gouvernement a défini la priorité de sa de gouvernement comme promotion de l'emploi la productivité et la compétitivité et pour cela en 2016 nous avons approuvé notre premier politique de l'emploi j'ai une copie si vous voulez en anglais et aussi en portugais et donc c'est le c'est la première politique qui a été approuvée au Mozambique tenant compte donc les priorités du gouvernement cette politique encourage l'automploi cette politique encourage l'esprit d'entrepreneuriat cette politique aussi mettre en place les programmes d'insertion professionnelle et aussi l'information et l'accompagnement professionnel et aussi la nécessité le besoin d'augmenter le nombre de stages professionnels et promover la création d'incubateurs d'entreprises pour les jeunes nous aussi nous avons l'animation la loi du travail évidemment dit que le travail c'est un droit de tous les citoyens un département de son sexe et c'est pour cela que aussi nous avons adopté un règlement pour les stages professionnels j'ai aussi une copie quelques copies pour partager aussi nous avons un teneur contre le rôle des urgences privées prouver un décret pour régler ses services et aussi nous avons passé au digital on a compris que pour arriver plus loin pour passer le message aux jeunes et aussi aux entreprises il fallait digitaliser nos services et que nous avons à la feuille des rapports nominal et l'autre électronique maintenant les entreprises à temps de commencer leur activité n'ont pas besoin de venir au nom centre elles peuvent voilà accéder à notre feuille et s'inscrire nous avons aussi lancé notre portail d'emploi public c'est une tentative d'essayer de faciliter cet lien entre les chercheurs d'emploi et aussi les entreprises qui offrent les possibilités des emplois l'agenda internationale était déjà dit l'agenda 2063 de l'Union africaine l'agenda 2030 de nos Etats-Unis et aussi maintenant le futur du travail qui a été célébré cette année lors du centenaire du bureau international du travail donc ce sont des éléments aussi qui nous aident à faire notre travail concernant les mesures actives de l'emploi au Mozambique nous avons deux en particulière c'est les stages pré professionnels les jeunes maintenant ont des défis pour trouver un emploi et au delà de ça il y a des entreprises qui demandent cinq ans dix ans d'expérience où trouver cette expérience si moi je sors de l'université et donc les stages professionnels aident à ça mais le défi que nous avons maintenant c'est comment financer ces donc cette initiative le président maintenant en train de faire la campagne électorale pour l'élection qui aura lieu au mois du mois prochain et ils se compromettent à promouvoir la politique la première politique de l'emploi là pour aider les jeunes à trouver des conditions pour accéder à l'emploi la deuxième c'est les boîtes outils pour l'automploi l'histoire du suivant montre ce que nous avons concernant les stages quels sont les bénéficiaires des jeunes de 18 à 35 ans quand il s'agit des femmes ou des personnes handicapées il n'y a pas de limite d'âge on continue ça concernait les stages professionnels et concernant l'automploi vous voyez là maintenant c'est par exemple que tous les gens travaillent avec le smartphone etc etc et là vous voyez l'équipement qu'on donne aux jeunes pour faire leur travail à droite nous avons l'agriculture c'est à dire qu'en sachant qu'il n'y a pas d'emploi l'économie ne crée maintenant l'emploi nous comme un service public d'emploi on ne croise pas le bras on essaie de faire quelque chose donc chaque année par exemple cette année on a distribué environ 500 outils pour les jeunes pour qu'ils puissent commencer leur travail le choix suivant montre que les jeunes peuvent s'organiser en association c'est vrai qu'on donne importance à la méritocratie mais aussi les associations vous pouvez avancer les associations des jeunes entre 15 et 35 ans peuvent recevoir donc ces instruments pour passer pour initier leur propre travail alors un petit peu concernant la migration laborale en 1964 l'ancien gouvernement de Mozambique et le Portugal a signé un accord avec l'Afrique du Sud cet accord c'était pour faire le placement des mozambicains dans les mines de l'Afrique du Sud cet accord prévu c'est vrai qu'au fur au temps passé quelques points ont été ajustés de cet accord en ce moment le gouvernement a fait beaucoup d'efforts avant les travailleurs mozambicains recevaient l'argent en Afrique du Sud il s'est passé quand ils rentraient au Mozambique ils risquaient de perdre l'argent d'autres situations qui pourraient se venir maintenant l'accord a fait que le Mozambique l'Afrique du Sud transfère l'argent vers les comptes des mozambicains de ses travailleurs quand ils rentrent au Mozambique là ils peuvent prélever et retirer l'argent donc c'est plus sûr donc ils peuvent utiliser cet argent pour eux pour leur famille donc c'est un vrai gain qu'on a trouvé concernant cette situation par rapport aux travailleurs au Mozambique en Afrique du Sud on fait beaucoup d'efforts pour donner des conférences, des palestres, des brochures pour donner beaucoup de renseignements pour qu'elles puissent travailler sachant quels sont leurs droits et voilà et être respectées mais il reste quand même des difficultés particulièrement ceux qui travaillent dans le secteur agricole nous voulons, nous avons commencé quelques contacts avec des pays du Moyen-Orient pour envoyer nos concitoyens mais on est en train de discuter parce que nous voulons être sûrs que leurs droits sont respectés les défis voilà on peut passer parce qu'on a déjà dit par mon prédécesseur le défi concernant le travail à l'avenir là je vais voir ce que pour nous au Mozambique c'est très important c'est investir dans les processus de production à fortes de cette demande-offre qu'est-ce qu'on pourrait trouver chez nous qui peut favoriser à la création de plus d'emplois, de beaucoup d'emplois la nouvelle vision du monde du travail l'orientation professionnelle c'est très important qu'est-ce que nous sommes comme personnes notre attitude, le savoir-être à tant que nous voulons, nous pensons envoyer nos concitoyens jeunes à autre pays et même chez nous quel doit être le comportement, l'attitude de nos jeunes l'orientation professionnelle on peut se demander nous, étant les parents qu'est-ce que nous disons à nos enfants quand ils vont à l'université ou quand ils terminent leur secondaire on dit que vous devez faire le droit, vous devez faire l'économie vous devez faire le... non ? ce sont les formations que nous pensons qui sont très importantes mais qu'est-ce que les entreprises maintenant cherchent ? est-ce que cherchent les juristes, les économistes maintenant ? parce que le monde est déjà fermé là donc nous étant parents, il faut aussi réfléchir quelqu'un disait hier, si je ne me trompe pas que pour trouver un pombier, c'est une difficulté un pombier, pourquoi ? parce que nous, on sous-estimons cette profession pour nous, ce n'est pas important mais on voit dans d'autres pays qu'un pombier est très important il est bien habillé, il est bien respecté parce qu'il résout des choses très importantes dans la vie des personnes donc là, il faut qu'on aussi commence à penser qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir de nos... donc l'orientation professionnelle pour nous est très importante et aussi l'environnement des affaires est-ce que nous, étant que fonctionnaires, par exemple quand les entreprises viennent chez nous... cher collègue, je vais vous inviter à conclure, oui d'accord, monsieur le modérateur donc voilà, c'est ça, l'ambiance, l'environnement d'affaires donc c'est très important aussi à considérer on peut avancer pour terminer le défi voilà, là où on peut passer c'est une information qu'on sait là c'est que le monde va chercher la voie à suivre oui, là peut-être on pourrait... je pourrais reculer s'il vous plaît oui, c'est là, hein la modernisation de nos institutions nous trouvons très important aller au digital mais aussi les partenariats ma ministre, quand je lui ai proposé d'adhérer à l'AMSEP elle m'a demandé qu'est-ce que vous allez trouver comme valeur ajoutée moi j'ai dit que l'AMSEP c'est une institution qui existe depuis des années qui a beaucoup d'expérience et là nous pouvons gagner de l'expérience donc là nous sommes parce que nous pensons que les partenariats pour nous aider aussi à mieux travailler à mieux répondre aux besoins des gens et aussi les statistiques c'est un challenge est-ce que les statistiques qu'on passe sont réelles, sont fiables là aussi nous voulons avoir voilà, améliorer notre travail donc voilà un petit peu ce que nous faisons et ce que nous aimerons faire pour le futur Merci Merci